La radio-diffusion française présente, sous le haut patronage de M. le ministre de l'éducation nationale, théâtre et université, une émission de Philippe de Chartres. Vous entendrez aujourd'hui l'école des femmes, comédie de Molière, jouée par le Théâtre National Populaire dans la distribution suivante. Arnolphe, qui par coquetterie se fait appeler M. de la souche, assure les femmes, les hommes et le mariage de solides théories et son régal est de se gausser des maris trompés dont il tient à jour la liste complète. Aussi fort de l'expérience des autres, a-t-il décidé d'épouser, malgré ses 42 ans, une toute jeune fille. Mais une toute jeune fille qui, dès l'enfance, a été préparée par lui à devenir un modèle de fidélité. Agnès, en effet, n'est pas une créature à la mode, qui lit les romans et rime les vers. Arnolphe, dès l'âge de 4 ans, l'a enlevé à sa famille et nourrit au champ comme une petite oire. A 16 ans, donc, son ignorance est sans lacunes. Et homme heureux, Arnolphe est sans soucis. Le voici justement qui, après voyage, s'en revient au logis où il tient à enfermer Agnès. Quand soudain, avec le plus grand plaisir, il aperçoit qu'il vient vers lui Horace, le fils d'un de ses plus chers amis. Horace ! Arnolphe ! Ah, je m'en ai extrait ! Et depuis quand, ici ? Depuis neuf jours. Vraiment ? Je fous d'abord chez vous, mais inutilement. J'étais à la campagne. Oui, depuis deux journées. Oh, comme les enfants croient, c'est un peu damné. J'admire de le voir au point où le voilà, après que je l'ai vu, pas plus grand que cela. Vous voyez. Mais de grâce au rond de votre père, mon bonnet, cher ami, que j'estime et rêvère, que fait-il, que dit-il, est-il toujours gaillard ? À tout ce qui le touche, il sait que je prends part. Nous nous sommes vus depuis quatre ans ensemble. Ni qui plus est, écrits l'un à l'autre, me semble. Il est, Seigneur Arnolphe, encore plus quai que nous. Et j'avais de sa part une lettre pour vous. Mais depuis, par une autre, il m'apprend sa venue. Et la raison, encore, ne m'en est pas connue. Savez-vous qui peut être un de vos citoyens qui retourne en ces lieux avec beaucoup de bien qu'il s'est en quatorze ans acquis dans l'Amérique ? Non. Vous a-t-on point dit comme on le nomme ? Enrique. Non. Mon père m'en parle et qu'il est revenu, comme s'il devait m'être entièrement connu. Et m'écrit qu'en chemin, ensemble, ils se vont mettre pour un fait important. Que ne dit point sa lettre ? J'aurai certainement grande joie à le voir, et pour le régaler, je ferai mon pouvoir. Il faut pour des amis des lettres moins civiles. Et tous ces compliments sont choses inutiles. Sans qu'il prie le souci de m'en écrire rien, vous pouvez librement disposer de mon bien. Je suis homme à saisir les gens par leurs paroles, et j'ai présentement besoin de cent pistoles. Ma foi, c'est m'obliger que d'en usera ainsi. Et je me réjouis de les avoir ici. Gardez aussi la bourse. Il faut... Laissons ce style. Oh ! Eh bien, comment encore trouvez-vous cette ville ? Nombreux en citoyens, superbes en bâtiment, et j'en crois merveilleux les divertissements. Chacun a ses plaisirs qu'il se fait à sa guise. Mais pour ceux que du nom de galant s'en baptise, ils ont dans ce pays de quoi se contenter, car les femmes y sont faites à coctes. On trouve d'humeur douce, et la brune, et la blonde, et les maris aussi, les plus bénins du monde. C'est un plaisir de prince, et des tours que je vois, je me donne souvent la comédie à moi. Peut-être en avez-vous déjà fait rue quelqu'une ? Vous êtes-il point encore arrivé de fortune ? Les gens, faits comme vous, font plus que les vécus, et vous êtes de taille à faire des cocus. À ne vous rien cacher de la vérité pure, j'ai d'amour en ces lieux eu certaines aventures, et l'amitié m'oblige à vous en faire part. Bon, voici de nouveau quelques cours de gaillard, et ce sera de quoi mettre sur mes tablettes. Mais de grâce, qu'au moins ces choses soient secrètes, vous n'ignorez pas qu'en ces occasions, un secret éventé rend nos prétentions. Je vous avouerai donc, avec pleine franchise, qu'ici, d'une beauté, mon âme s'était prise. Mes petits soins, d'abord, en tutant du succès, que je me suis, chez elle, ouvert un douze accès. Et sans trop me vanter, ni lui faire une injure, mes affaires y sont en fort bonne posture. Et on essaie un jeune objet qui loge en se logis, dont vous voyez d'ici que les murs sont rougis. Simple, à la vérité, par l'erreur cent secondes d'un homme qui la cache au commerce du monde, mais qui, dans l'ignorance où l'on veut la servir, fait briller des attraits capables de ravir. Un air tout engageant, je ne sais quoi, de tendre dont il n'est point de cœur qu'il se puisse défendre. Mais peut-être il n'est pas que vous n'ayez bien vu ce jeune astre d'amour de tant d'attrait pourvu, c'est Agnès, qu'on l'a fait. Ah, je crève. Pour l'homme, c'est, je crois, de la Zouzou, Source, qu'on le nomme. Je ne me suis pas fort à arrêter sur le nom. Riche à ce qu'on m'a dit, mais des plus sensés, non. Et l'on m'en a parlé comme d'un ridicule. Ne connaissez-vous quoi? La fâcheuse pilule. Vous ne dites ce mot. Oui, je le connais. C'est un fou, n'est-ce pas? Que dites-vous, quoi? C'est-à-dire, oui, jalouse à faire rire. Saut, je vois qu'il en est ce que l'on m'a pu dire. Enfin, l'aimable Agnès a su m'assujettir. C'est un joli bijou pour ne vous point mentir. Et ce serait péché qu'une beauté si rare fût laissée au pouvoir de cet homme bizarre. Pour moi, tous mes efforts, tous mes voeux les plus doux vont à m'en rendre maître en dépit du jaloux. Et l'argent que de vous j'emprunte à votre franchise n'est que pour mettre à bout cette juste entreprise. Vous savez mieux que moi, quels que soient nos efforts, que l'argent est la clé de tous les grands ressorts. Et que ce doux métal qui frappe tant de têtes, en amour comme en guerre, avance les croquettes. Vous me semblez chagrin. Serait-ce qu'en effet, vous désapprouveriez le dessin que j'ai fait? Non, c'est que je songeais. Cet entretien vous lasse, à dire, j'irai chez vous tantôt vous rendre grâce. Ah, faut-il... De rechef! Veuillez être discrets et n'allez pas de grâce éventer mon secret. Oh, que je sens dans mon âme... Et surtout à mon père, qui s'en ferait peut-être un sujet de colère. Oh, que j'ai souffert durant cet entretien. Jamais trouble d'esprit ne fut égal au mien. Avec quelle imprudence et quelle hâte extrême, il m'est venu conter cette affaire à moi-même. Bien que mon autre nom le tienne dans l'erreur, étourdi montra-t-il jamais tant de fureur. Mais ayant en souffert, je devais me contraindre jusque à m'éclaircir de ce que je dois craindre, à pousser jusqu'au bout son caquette indiscret, et savoir pleinement leur commerce secret. Tâchons à le rejoindre. Il n'est pas loin, je pense. Tirons-en de ce fait l'entière confidence. Je tremble du malheur qui m'en peut arriver, et l'on cherche souvent plus qu'on ne veut trouver. Il m'est, lorsque j'y pense, avantageux sans doute d'avoir perdu mes pas et pu manquer sa route, car enfin de mon cœur le trouble impérieux n'eût pu se renfermer tout entier à ses yeux. Il lui fait éclater l'ennui qui me dévore, et je ne voudrais pas qu'il sue ce qu'il ignore. Mais je ne suis pas homme à bober le morceau et laisser un champ libre aux voeux d'une amoiseau. J'en veux rompre le cours et s'entarder à prendre jusqu'où l'intelligence entre eux a pu s'étendre. J'y prends pour mon honneur un notable intérêt. Je la regarde enfin, au terme qu'elle en est. Elle n'a dû faillir sans me couvrir de honte, et tout ce qu'elle a fait enfin est sur mon compte. Éloignement fatal. Voyage malheureux. Ah, monsieur, cette fois ! Venez ça, tous deux. Passez-la. Passez-la, venez-la, venez, dis-je ! Vous me faites peur et tout mon sang se fige. C'est donc ainsi qu'absents vous m'avez obéi, et tous deux de concert, vous m'avez donc trahi. Mais ne me mangez pas, monsieur, je vous conjure. Quelques chiens ont enragé la mordue, je m'assume. Ouf, je ne puis parler tant je suis prévenu. Je suffoque et voudrais me pouvoir mettre nu. Vous avez donc souffert, ô canaille maudite, qu'un homme soit venu, tu veux prendre la fuite. Il faut que sur le champ, si tu bouges... Eh ! Je veux que vous me disiez... Eh ! Oui, je veux que tous deux... Quiconque remuera par la mort, je la somme. Comme est-ce que chez moi s'est introduit cet homme ? Eh ! Parler, dépêcher, vite, promptement, tôt, sans rêver, veut-on dire... Le cœur m'en fout ! Je meurs ! Je suis en eau. Prenons un peu d'haleine. Il faut que je m'évente et que je me promène. Aurais-je deviné, quand je l'ai vu petit, qu'il croîtrait pour cela ? Ciel que mon cœur pâtit. Je pense qu'il vaut mieux que de sa propre bouche. Je tire avec douceur l'affaire qui me touche. Tâchons à modérer notre ressentiment. Patience, mon cœur. Doucement. Doucement. Levez-vous. Et, rentrant, faites qu'Agnès descende. Arrêtez ! Sa surprise en deviendrait moins grande. Du chagrin qui me trouble, ils iraient l'avertir. Et moi-même, je veux l'aller faire pour dire... Que l'on m'attende ici ! Mon Dieu, qu'il est terrible ! Ses regards m'ont fait peur. Mais le peur horrible, et jamais je ne viens plus de chrétien. Ce monsieur l'a fraché, je te le disais bien ! Mais qu'audiante est cela qu'avec tant de rudesse, il nous fait en logis garder notre maîtresse ? D'où vient qu'à tout le monde, il veut en la cacher, et qu'il ne saurait voir personne en approcher ? C'est que cette action le met en jalousie ! Mais d'où vient qu'il est pris de cette fantaisie ? Cela vient de ce qu'il est jaloux. Oui ? Mais pourquoi l'est-il ? Et pourquoi ce courroux ? C'est que la jalousie ! Entends-tu bien, Georgette ? Est une chose là qui fait qu'on s'inquiète et qui chasse les gens d'autour d'une maison. Je m'en vais te bailler une comparaison afin de concevoir la chose davantage. Dis-moi, n'est-il pas vrai quand tu tiens ton potage que si quelqu'affamé venait pour en manger, tu serais en colère et voudrais le charger ? Oui, je comprends cela. C'est justement tout comme la femme est en effet le potage de l'homme. Et quand un homme voit d'autres hommes parfois qui veulent dans sa soupe aller tremper leur doigt, il en montre aussitôt une colère extrême. Oui ? Mais pourquoi chacun n'en fait-il pas de même ? Et que nous en voyons qui paraissent joyeux lorsque leurs femmes sont avec les vieux monsieur ? C'est que chacun n'a pas cette amitié voulu qui n'en veut que pour soi. Si je n'ai la berluche, je le vois qui reviens. Tes yeux sont bons, c'est lui. Vois comme il est chagrin. Si qu'il a de l'ennui. Un certain grec disait à l'empereur Auguste comme une instruction utile autant du juste que lorsqu'une aventure en colère nous met, nous devons avant tout dire notre alphabet. Afin que dans ce temps la ville se tempère et qu'on ne fasse rien que l'on ne doit en faire. J'ai suivi sa leçon sur le sujet d'Agnès et je la fais venir en ce lieu tout exprès, sous prétexte d'y faire un tour de promenade, afin que les soupçons de mon esprit malade puissent sur le discours la mettre adroitement et lui sont dans le cœur s'éclaircir doucement. Venez, Agnès. Rentrez. La promenade est belle. Fort belle. Le beau jour. Fort beau. Quelle nouvelle ? Le petit chat est mort. C'est dommage. Mais quoi, nous sommes tous mortels et chacun est pour soi. Lorsque j'étais au champ, n'a-t-il point fait de pluie ? Non. Vous ennuyez-t-il ? Jamais je ne m'ennuie. Qu'avez-vous fait encore ces neuf ou dix jours-ci ? Six chemises, je pense, et six coiffes aussi. Le monde, cher Agnès, est une étrange chose. Voyez la médisance et comme chacun cause, quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme, inconnu, était en mon absence à la maison venue, que vous aviez souffert sa vue et ses harangues. Mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues et j'ai voulu gager que c'était faussement... Mon Dieu, ne gâchez pas ! Vous perdriez vraiment. Quoi ? C'est la vérité qu'un homme... Chose sûre ? Il a presque bougé de chez nous. Je vous jure. Cet aveu qu'elle fait avec sincérité me marque pour le moins son ingénuité. Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous vissiez personne. Oui, mais quand je l'ai vue, vous ignorez pourquoi. Et vous en auriez fait sans doute autant que moi. Peut-être. Mais enfin, contez-moi cette histoire. Elle est forte et donnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon à travailler au frais. Lorsque je vis passer sous les arbres d'eau près un jeune homme bien fait qui, rencontrant ma vue, d'une humble révérence aussitôt me salue. Moi, pour ne pas manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, je refais de même une autre en diligence. Et lui, d'une troisième aussitôt repartant. D'une troisième aussi, j'y repars à l'instant. Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle, me fait à chaque fois révérence nouvelle. Et moi, qui tous ces tours fixement regardais, nouvelle révérence aussi, je l'y rendais. Tant que si sur ce point la nuit ne fût venue, toujours comme cela, je me serais tenue, ne voulant moins céder et recevoir l'ennui qu'il me put estimer moins civil que lui. Fort bien. Le lendemain, étant sur notre porte, une vieille m'aborde en parlant de la sorte. Mon enfant, le bon Dieu, puisse-t-il vous bénir et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir ? Il ne vous a pas fait une belle personne afin de mal user des choses qu'il vous donne. Et vous devez savoir que vous avez blessé un cœur qui, de s'en plaindre, est aujourd'hui forcé. Aussi pour le sept ans exécrable d'année. Moi ? J'ai blessé quelqu'un, fis-je toute étonnée ? Oui, dit-elle, blessé. Mais blessé tout de bon. Et c'est l'homme qui, hier, vous vite du balcon. Hélas ! Qui pourrait, dis-je, en avoir été cause ? Sur lui, sans y penser, fis-je chouard quelque chose. Non, dit-elle, vos yeux ont fait ce coup fatal. Et c'est de leur regard qu'est venu tout son mal. Mon Dieu ! Ma surprise est, fis-je sans seconde. Mes yeux ont-ils du mal pour en donner au monde ? Oui, fit-elle. Vos yeux, pour causer le trépas, ma fille, ont un venin que vous ne savez pas. En un mot, il languit, le pauvre misérable. Et s'il faut, poursuivit la vieille charitable, que votre cruauté lui refuse un secours, C'est un homme à porter en terre, dans deux jours. Mon Dieu ! J'en aurais dit, j'une douleur bien grande, mais pour le secourir, qu'est-ce qu'il me demande ? Mon enfant, me dit-elle, il ne veut obtenir que le bien de vous voir et vous entretenir. Vos yeux peuvent, eux seuls, empêcher sa ruine et du mal qu'ils ont fait pour la médecine. Hélas ! Volontiers, dis-je ! Et puisqu'il est ainsi, il peut, tant qu'il voudra, me venir voir ici. Oh, sorcière maudite, envoisineuse d'âme ! Puisse-en faire payer tes charitables trames ! Voilà comme il me vit et reçu guérison. Vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison ? Et pouvais-je, après tout, avoir la conscience de les laisser mourir, faute d'une assistante en soi, qui compatitante aux gens qui ont fait souffrir, et ne puissant pleurer voir un poulet mourir ? Tout cela n'est parti que d'une âme innocente, et j'en dois accuser mon absence imprudente, qui s'enguide à laisser cette bonté de mœurs exposée aux aguets des rusés séducteurs. Qu'avez-vous ? Vous grondez, ce me semble un petit. Est-ce que c'est mal fait, ce que je vous ai dit ? Non, mais de cette vue, apprenez-moi à les fuiter, comme le jeune homme a passé ses visites. Hélas ! Si vous saviez comme il était ravi, comme il perdit son mal, si tôt que je le vis. Le présent, qu'il m'a fait d'une malgassette, et l'argent qu'en ont eu notre Alain et Georgette, vous l'aimeriez sans doute, et diriez comme nous. Oui, mais que faisait-il, étant seul avec vous ? Il jurait qu'il m'aimait d'un amour sans seconde, et me disait des mots les plus gentils du monde, des choses que jamais rien ne peut égaler, et dont toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille, et là-dedans remuse certains je-ne-sais-quoi, dont je suis toute émue. Ô fâcheux examens d'un mystère fatal, où l'examinateur souffre seul tout le mal. Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il pointe aussi quelques caresses ? Autant ! Il me prenait les mains et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais là. Ne vous a-t-il point pris, Agnès ? Quelqu'autre chose ? Ouf ! Il m'a... Quoi ? Pris ! Eh ? Le... Plaît-il ? Je n'ose, et vous vous fâcherez peut-être contre moi. Non. S'y faites. Mon Dieu, non. J'aurai donc votre foi. Ma foi, soit. Il m'a pris... Vous serez en colère ? Oh ! Si ! Non, 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 diante, que de mystère ! Qu'est-ce qu'il vous a pris ? Il... Oh, que je souffre en damné. Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Passe pour le ruban. Mais je vous les apprends, s'il n'a rien fait que vous baiser les bras. Comment ? Est-ce qu'on fait d'autres choses ? Non, pas... Non, 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 non. Mais pour guérir du mal qu'il dit qu'il possède, n'a-t-il point exigé de vous d'autres remèdes ? Non. Vous pouvez juger, s'il en eût demandé, que pour le secourir, j'aurais tout accordé. Moi, sous bonté du ciel, j'en suis quitte à bon compte. Si j'y retombe plus, je veux bien qu'on m'affronte. Chut ! De votre innocence, Agnès, c'est un effet. Je ne vous en dis mot. Ce qui est fait, est fait. Je sais qu'en vous flattant, le galant ne désire que de vous abuser. Et puis après, sans rire... Oh, point ! Il ne l'a dit plus de vingt fois, moi. Vous ne savez pas ce que c'est que savoir. Mais enfin, apprenez qu'accepter des cassettes et de ces beaux blondins, écouter les sornettes et se laisser par eux à force de langueur, baiser ainsi les mains et chatouiller le cœur, est un péché mortel des plus gros qu'ils se fassent. Un péché, dites-vous ? Et la raison, De Grasse ? La raison ? La raison... La raison est l'arrêt prononcée que par ses actions, le ciel est courroussé. Courroussé ? Mais pourquoi faut-il qu'ils en courroussent ? C'est une chose, hélas, si plaisante et si douce. J'admire quelle joie on goûte à tout cela. Et je ne savais point encore ces choses-là. Oui, c'est un grand plaisir que toute cette ambresse, ces propos si gentils et ces douces caresses. Mais il faut le goûter en toute honnêteté, et qu'en se mariant, le crime en soit ôté. N'est-ce plus un péché lorsque l'on se marie ? Non. Mariez-moi donc promptement, je vous prie. Si vous le souhaitez, je le souhaite aussi. Et pour vous marier, l'on me revoit ici. Est-il possible ? Oui. Que vous me ferez être ? Je ne doute point que l'hymène ne vous plaise. Vous nous voulez, nous deux ? Rien de plus assuré. Que si cela se fait, je vous caresserai. La chose sera de ma part réciproque. Je ne reconnais point pour moi quand on se moque. Parlez-vous tout de bon. Oui, vous le pourrez voir. Nous serons mariés ? Oui. Mais quand ? Dès ce soir. Dès ce soir ? Dès ce soir. Cela vous fait non rire ? Oui. Vous voir bien content est ce que je désire. Hélas que je vous ai grandes obligations et qu'avec lui, j'aurai de satisfaction. Avec qui ? Avec Là. Là. Là n'est pas mon compte. À choisir un mari, vous êtes un peu pronte. C'est un autre, mon amour, que je vous tiens tout près. Et quant au monsieur, là, je prétends, s'il vous plaît, d'une mettre au tombeau le mal dont il vous berce, qu'avec lui désormais vous rempliez tout commerce. Agnès, que venant au logis pour votre compliment, vous lui fermiez au nez la porte honnêtement et lui jetant, si l'heure tinguée par la fenêtre, l'obligeait tout de bon à ne plus y paraître. M'entendez-vous, Agnès ? Moi, caché dans un coin de votre procédé, je serai le témoin. Non, s'il est si bien fait, c'est... Ah, que de langage ! Je n'aurai pas le cœur. Point de bruit davantage, montez là-haut. Mais quoi, voulez-vous que... C'est assez ? Je suis maître, je parle. Allez, obéissez. Oui, tout a bien été. Ma joie est sans paraître. Vous avez là suivi mes ordres aux emmerveilles. Et voilà de quoi sert un sage directeur. Votre innocence, Agnès, avait été surprise. Voyez sans y penser où vous vous étiez mise. Vous enfiliez tout droit, sans mon instruction, le grand chemin d'enfer et de perdition. De tous ces dames oiseaux, on sait trop les coutumes. Ils ont de beaux canons, forces rubans et plumes, grands cheveux, belles dents et des propos fort doux. Mais comme je vous dis, la griffe est là-dessous. Et ce sont vrais satans, dont la gueule altérée de l'honneur féminin, cherche à faire curer. Mais encore une fois, grâce aux soins apportés, vous en êtes sortis avec honnêteté. L'air dont je vous ai vu lui jeter cette pierre, qui de tous ses desseins a mis l'espoir par terre, me confirme encore mieux à ne plus différer les noces où je dis qu'il vous faut préparer. Mais avant toute chose, il est bon de vous faire quelques petits discours qui vous soient salutaires. Un siège aux frères, ici. Vous, si jamais en rien... De toutes nos bonnes leçons, nous nous souviendrons bien. Cet autre monsieur-là nous en faisait à croire, mais... s'il entre jamais, je ne veux jamais ne croire aussi bien à Samson. Il nous a l'autre fois donné deux écus d'or qui n'étaient pas de poids. Ayez donc pour souper tout ce que je désire. Et pour notre contrat, comme je viens de dire, faites venir ici l'un ou l'autre, au retour, le notaire qui loge au coin de ce carrefour. Agnès! Pour m'écouter, laissez-là votre ouvrage. Levez un peu la tête et tournez le visage là. Regardez-moi là. Durant cet entretien et jusqu'au moindre mot, imprimez-le vous bien. Je vous épouse, Agnès. Et cent fois la journée, vous devez bénir l'heure de votre destinée. Contemplez la bassesse où vous avez été et dans le même temps admirer ma bonté qui de ce vil-état de pauvre villageoise vous fait monter au rang d'honorables bourgeoises et jouir de la couche et des embrachements d'un homme qui fuyait tous ses engagements et dont à vingt parties fort capables de plaire, le cœur a refusé l'honneur qu'il vous veut faire. Vous devez toujours, dis-je, avoir devant les yeux le peu que vous étiez sans ce nœud glorieux afin que cet objet, d'autant mieux vous instruise à mériter l'état où je vous aurais mis, à toujours vous connaître et faire qu'à jamais je puisse me louer de l'art que je fais. Le mariage à nièces n'est pas un badinage. A d'austère de voir le rang de femme engage et vous n'y montez pas c'est ce que je prétends pour être libertine et prendre du bon temps. Votre sexe n'est là que pour la dépendance. Du côté de la barbe elle a toute puissance. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés pourtant n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne. L'une est soumise à l'autre qui gouverne. Et ce que le soldat dans son devoir instruit montre d'obéissance au chef qui le conduit, le valet à son maître, un enfant à son père, à son supérieur, le moindre petit frère, l'approche point encore de la docilité et du profond respect et de l'humilité où la femme doit être pour son mari, son chef, son seigneur et son maître. « Lorsqu'il jette sur elle un regard sérieux, son devoir aussitôt est de baisser les yeux et de n'oser jamais le regarder en face que quand d'un doux regard il lui veut faire grâce. » C'est ce qu'entendent mal les femmes d'aujourd'hui. Mais ne vous gâtez pas sur l'exemple d'autrui. Gardez-vous d'imiter ces coquettes vilaines dont par toute la ville on change les fraudaines et de vous laisser prendre aux assauts du malin, c'est-à-dire d'ouire aucun jeune blondin. Songez qu'en vous faisant moitié de ma personne, c'est mon honneur, Agnès, que je vous abandonne, que cet honneur est tendre, qu'il se blesse de peu, que sur un tel sujet il ne faut point de jeu et qu'il est aux enfers des chaudières bouillantes où l'on plonge à jamais les femmes mal-vivantes. Ce que je vous dis là ne sont pas des chansons. Et vous devez du cœur dévorer ces leçons. Si votre âme les suit et fuit d'être coquette, elle sera toujours comme un lisse, blanc, génère. Mais s'il faut qu'à l'honneur elle fasse un faux bon, elle deviendra l'or, noire comme un charbon. Vous paraîtrez à tous un objet effroyable et vous irez un jour vrai partage du diable bougir dans les enfers à toute éternité dont vous veuille garder la céleste bonté. Mais faites la révérence. Ainsi qu'une novice par cœur dans le couvent doit savoir son office, entrant au mariage, il en faut faire autant. Et voici dans ma poche un écrit important qui vous enseignera l'office de la femme. J'en ignore l'auteur, mais c'est quelque bon âme et je veux que ce soit votre unique entretien. Tenez, voyons-je un peu si vous le lirez bien. Les maximes du mariage ou les devoirs de la femme mariée avec son exercice journalier. Première maxime, celle qu'un lien honnête fait entrer au lit d'autrui doit se mettre dans la tête malgré le train d'aujourd'hui que l'homme qui la prend ne la prend que pour lui. Je vous expliquerai ce que cela veut dire. Mais pour l'heure présente, il ne faut rien que lire. Deuxième maxime, elle ne se doit parer qu'autant que peut désirer le mari qui la possède. C'est lui que touche seul le soin de sa beauté et pour rien doit être compté que les autres la trouvent l'aide. Troisième maxime, sous sa croix feu en sortant comme l'honneur l'ordonne, il faut que de ses yeux elle étouffe les coups car pour bien plaire à son époux elle ne doit plaire à personne. Quatrième maxime, il faut des présents des hommes qu'elle se défende bien car dans le siècle où nous sommes on ne donne rien pour rien. Cinquième maxime, toute femme qui veut à l'honneur se vouer doit se défendre de jouer comme d'une chose funeste car ce jeu fort décevant pousse une femme souvent à jouer de tout son reste. Sixième maxime, des promenades du temps ou repas qu'on donne au champ il ne faut pas qu'elle essaye selon les prudents cerveaux le mari dans ses cadeaux est toujours celui qui paye. Septième maxime, vous achèverez ça les pas à pas tantôt je vous expliquerai ces choses comme il faut. je me suis souvenu d'une petite affaire je n'ai qu'un mot à dire et il ne tarderait guère monter et conserver ce livre chèrement. Si le notaire vient il m'attend un moment je ne puis faire mieux que d'en faire ma femme ainsi que je voudrais je tournerai cet arbre comme un morceau de cire entre mes mains et lait et je lui puis donner la forme qui me plaît. Il s'en est peu fallu que durant mon absence on ne m'est attrapé par son trop d'innocence. Mais il vaut beaucoup mieux à dire vérité que la femme qu'on a pêche de ce côté. De ces centaines erreurs le remède est facile toute personne simple en leçon et docile et si du bon côté on la fait écarter deux mots d'un continent l'y peuvent rejeter. Mais une femme habile est bien une autre bête. Notre sort ne dépend que de sa seule tête de ce qu'elle s'y mère rien ne la fait gauchir et nos enseignements ne font là que blanchir. Son bel esprit lui sert à railler nos maximes à se faire souvent des vertus de ses crimes et trouver pour venir à ses coupables fins des détours à duper l'adresse des plus fins. Pour se parer du coup en vain on se fatigue. Une femme d'esprit est un diable en intrigue et dès que son caprice a prononcé tout bas l'arrêt de notre honneur il faut passer le pas. Beaucoup de nets gens n'en pourraient bien que dire enfin mon étourdi n'aura pas lieu d'en rire par son trop de caquets il a ce qu'il lui faut. Voilà de nos français l'ordinaire des faux. Dans la possession d'une bonne fortune le secret est toujours ce qui les importune et la vanité saute à pour eux tant d'appâts qu'ils se pendraient plutôt que de ne causer pas. Oh ! Que les femmes sont du diable bien tentées lorsqu'elles vont choisir ses têtes éventées et que... Mais le voici. Cachons-nous toujours bien et découvrons-nous un peu quel chagrin est le ciel. Je reviens de chez vous et le destin me montre qu'il n'a pas résolu que je vous y rencontre mais j'irai tant de fois qu'enfin quelques moments... Réongueux n'entrons point dans ce vain compliment. Rien ne me fasse tant que ces cérémonies et si l'on m'en croyait elles seraient bannies. C'est un maudit usage et la plupart des gens y perdent sautement les deux tiers de leur temps. Mettons donc sans façon. Eh bien, vos amourettes, puis-je, seigneur Horace, apprendre où vous en êtes ? J'étais tantôt distrait par quelques visions mais depuis là-dessus j'ai fait réflexion de vos premiers progrès. J'admire la vitesse et dans l'événement mon âme s'intéresse. Ma foi, depuis qu'à vous s'est découvert mon cœur, il est à mon amour arrivé du malheur. Hein ? Hein ? Comment cela ? La fortune cruelle a ramené Deschamps, le patron de la Belle. Quel malheur ! Et de plus, à mon très grand regret, il a su de nous deux le commerce secret. Boudian, fat-il, si t'ont appris cette aventure ! Je ne sais, mais enfin, c'est une chose aussi. Je pensais aller rendre à mon heure à peu près ma petite visite à ces jeunes attraits lorsque, changeant pour moi de ton et de visage et Cervantes et Valais m'ont bouché le passage. Et d'un « Retirez-vous, vous nous importunez » m'ont assez rudement fermé la porte au nez. La porte au nez ? Au nez. La chose est un peu forte. J'ai voulu leur parler au travers de la porte, mais à tous mes propos, ce qu'ils m'ont répondu, c'est « Vous n'entrerez point, monsieur l'a défendu. » Ils n'ont donc point ouvert ? Non. Et de la fenêtre, Agnès m'a confirmé le retour de ce maître en me chassant de là d'un ton plein de fierté, accompagné d'un gré que sa main a jeté. Comment ? D'un gré ? D'un gré, de taille non petite, dont on a par ses mains à régaler ma visite. J'entre, ce ne sont pas des prunes que cela. Et je trouve fâché l'état de vous voilà. Il est vrai, je suis mal par ce retour funeste. Certes, j'en suis fâché pour vous, je vous proteste. Cet homme me rend tout. Oui. Mais, de vous raccrocher, vous trouverez moyen. Il faut bien essayer par quelque intelligence de vaincre du jaloux l'exacte vigilance. Cela vous est facile et la fille, après tout, vous aime. Assurément. Vous en viendrez à bout. Je l'espère. Le gré vous a mis en déroute, mais cela ne doit pas vous étonner. Sans doute. J'ai compris d'abord que mon homme était là, qui, sans se faire voir, conduisait tout cela. Mais ce qui m'a surpris et qui va vous surprendre, c'est un autre incident que vous allez entendre. Un très hardi qu'a fait cette jeune beauté et qu'on attendrait point de sa simplicité. Il le faut avouer, l'amour est un grand maître. Ce qu'on ne fût jamais, il nous enseigne à l'être. Et souvent, de nos mœurs, l'absolu changement devient, par ses leçons, l'ouvrage d'un moment. De la nature en nous, il force les obstacles et ses effets soudains ont de l'air de miracle, d'un avare. À l'instant, il fait un libéral, un vaillant, d'un poltron, un civil, d'un brutal. Il rend agile à tout l'âme la plus pesante et donne de l'esprit à la plus innocente. Oui, ce dernier miracle éclate dans Agnès, car, tranchant avec moi par ses termes express, retirez-vous mon âme aux visites ou renonces. Je sais tous vos discours et voilà ma réponse. Cette pierre, ou ce grès dont vous vous étonniez, avec un mot de lettre, est tombée à mes pieds. Et j'admire de voir cette lettre ajustée avec le sens des mots et la pierre jetée. D'une telle action, n'êtes-vous pas surpris ? L'amour, c'est-il pas l'art d'aiguiser les esprits ? Et peut-on me nier que ces flammes puissantes ne fassent dans un cœur des choses étonnantes ? Que dites-vous du tout et de son mot l'écrit ? Hein ? N'admirez-vous pas cette adresse d'esprit ? Trouvez-vous pas plaisant de voir quel personnage a joué mon jaloux dans tout ce badinage, dites ? Oui, fort plaisant. Riez-en donc un peu. Cet homme, gendarmé d'abord contre mon feu, qui chez lui se retranche et de grès fait parade, comme si j'y voulais entrer par escalade, qui, pour me repousser dans son bizarre effroi, anime du dedans tous ses jambes contre moi et qu'abuse à ses yeux par sa machine même celle qu'il veut tenir dans l'ignorance extrême. Pour moi, je vous l'avoue, encore que son retour en un grand embarras jette ici mon amour, je tiens cela plaisant autant qu'on saurait dire. Je ne puis y songer sans de bon cœur en rire et vous n'en riez pas assez à mon avis. Pardonnez-moi, je ris tout autant que je puis. Mais il faut qu'en amie, je vous montre la lettre. Tout ce que son cœur sent, sa main à s'il y mettre, mais en termes touchants et tout plein de bonté, de tendresse innocente et d'ingénuité, de la manière enfin que la pure nature exprime de l'amour la première blessure. Voilà, friponne, à quoi l'écriture tout sert et contre mon dessein, l'art en fut découvert. Je veux vous écrire et je suis bien en peine par où je m'y prendrai. J'ai des pensées que je désirerais que vous suissiez, mais je ne sais comment faire pour vous les dire et je me défie de mes paroles. Comme je commence à connaître qu'on m'a toujours tenu dans l'ignorance, j'ai peur de mettre quelque chose qui ne soit pas bien et d'en dire plus que je ne devrais. En vérité, je ne sais ce que vous m'avez fait, mais je sens que je suis fâché à mourir de ce qu'on me fait faire contre vous, que j'aurai toutes les peines du monde à me passer de vous et que je serai bien aise d'être à vous. Peut-être qu'il y a du mal à dire cela, mais enfin, je ne puis m'empêcher de le dire et je voudrais que cela se puisse faire sans qu'il y en eût. On me dit fort que tous les jeunes hommes sont des trompeurs, qu'il ne les faut point écouter et que tout ce que vous me dites n'est que pour m'abuser, mais je vous assure que je n'ai pu encore me figurer cela de vous et je suis si touché de vos paroles que je ne saurais croire qu'elles soient menteuses. Dites-moi franchement ce qu'il y en est, car enfin, comme je suis sans malice, vous auriez le plus grand tort du monde si vous me trompiez et je pense que j'en mourrais de tes plaisirs. Ah, chien ! Qu'avez-vous ? Moi ? Rien, c'est que je tousse et chien ! Avez-vous jamais vu d'expression plus douce ? Malgré les soins maudits d'un injuste pouvoir, un plus beau naturel peut-il se faire voir ? Et n'est-ce pas sans doute un crime punissable de gâter méchamment ce fond d'âme admirable, d'avoir dans l'ignorance et la stupidité voulues de cet esprit étouffer la clarté ? L'amour a commencé d'en déchirer le voile et si par la faveur de quelques bonnes étoiles je puis comme j'espère à ce franque animal, ce traître, ce beau, ce faquant, ce brutal ? Adieu. Comment si vite ? Il met dans la pensée venu tout maintenant une affaire pressée. Mais ne sortez-vous point comme on la tient de près. Qui dans cette maison pourrait avoir accès ? J'ennuie sans scrupules et ce n'est pas merveille qu'on se puisse entre amis servir à l'appareil. Je n'ai plus là-dedans que gens pour m'observer et servantes et valets que je viens de trouver n'ont jamais de quelqu'air que je m'y sois pu prendre adouci leur rudesse à me vouloir entendre. J'avais pour de tels coups certaines vieilles en main d'un génie à vrai dire au-dessus de l'humain. Elle m'a dans la borde servie de bonne sorte mais depuis quatre jours la pauvre femme est morte. Ne me pourriez-vous point d'ouvrir quelques moyens ? Non, vraiment. Et sans moi, vous j'en trouverez bien. Adieu donc. Vous voyez ce que je vous confie ? Comme il faut devant lui que je me mortifie que le paix n'a caché mon déplaisir cuisant. Quoi ? Pour une innocente, un esprit si présent ? Elle a faim d'être-t-elle à mes yeux la traîtresse où le diable à son âme a soufflé cette adresse. Enfin me voit la mort par ce funeste écrit. Je vois qu'il a le traître empaumé son esprit car ma suppression il s'est ancré chez elle et c'est mon désespoir et ma peine mortelle. Je souffre doublement dans le vol de son cœur et l'amour y patit aussi bien que l'honneur. J'enrage de trouver cette place usurpée et j'enrage de voir ma prudence trompée. Je sais que pour punir son amour libertin je n'ai qu'à laisser faire à son mauvais destin que je serai vengé d'elle par elle-même. Mais il est bien fâcheux de perdre ce qu'on aime si elle. Puisque pour un choix j'ai tant philosophé faut-il de ses appâts m'être si fort coiffé ? Elle n'a ni parent ni support ni richesse. Elle a trahi mes feux mes bontés ma tendresse et cependant je l'aime après ce lâche tour jusqu'à ne me pouvoir passer de cet amour. Oh, saut ! As-tu point de honte ? Oh, je crève ! J'enrage et je soufflerai mille fois mon visage. Je vais entrer un peu mais seulement pour voir qu'il est sa contenance après un trait si noir. Ciel, faites que mon front soit exempt de disgrâce ou bien s'il est écrit qu'il faille que j'y passe. Donnez-moi tout au moins pour de tels accidents la constance qu'on voit à de certains gens. J'ai peine, je la dois demeurer en place et de mille soucis mon esprit s'embarrasse pour pouvoir mettre un ordre et dedans et dehors qui du code l'hureau rompe tous les efforts. De quel œil la traîtresse a soutenu ma vue ? De tout ce qu'elle a fait elle n'est point émue et bien qu'elle me mette à deux doigts du trépas on dirait à la voir qu'elle n'y touche pas. Plus en la regardant je la voyais tranquille, plus je sentais en moi s'échauffer une bille et ses bouillants transports dont s'enflammait mon cœur y semblait redoubler mon amoureuse ardeur. J'étais aigri, fâché, désespéré contre elle et cependant jamais je ne la vis si belle. Jamais ses yeux aux miens n'ont paru si perçants, jamais je n'eus pour eux des désirs si pressants et je sens là-dedans qu'il faudra que je crève si de mon triste sort la disgrâce s'achève. J'aurais dirigé son éducation avec tant de tendresse et de précaution. Je l'aurais fait passer chez moi dès son enfance et j'en aurais chéri la plus tendre espérance. Mon cœur aura bâti sur ses attraits naissants et cru l'ami tenait pour moi durant treize ans afin qu'un jeune fou dont est le samourache me la vienne enlever jusque sur la moustache lorsqu'elle est avec moi mariée à demi. Non, parbleu, non, parbleu, petit son, mon ami, vous aurez beau tourner où j'y perdrai mes peines, où je rendrai ma foi vos espérances vaines et de moi tout à fait vous ne vous rirez point. Ah, le voilà, bonjour, me voici tout à point pour dresser le contrat que vous souhaitez faire. Comment faire ? Il le faut dans la forme ordinaire. À mes précautions, je veux songer de près. Je ne passerai rien contre vos intérêts. Il se faut garantir que tout est surpris. suffit qu'entre mes mains vos affaires soient mises. Il ne vous faudra que moi de peur d'être déçu quittant c'est le contrat que vous n'ayez reçu. J'ai peur si j'avais fait réclater quelque chose que de cet incident par la ville on le cause. Eh bien, il est aisé d'empêcher cet éclat et l'on peut en secret faire votre contrat. Mais comment faudra-t-il qu'avec elle j'en sorte ? Le douère se règle on vient qu'on vous apporte. Je l'aime et cet amour est mon grand embarras. On peut avantagir une femme en ce cas. Quel traitement lui faire en pareille aventure ? L'ordre est que le futur doit douer la future du tiers du don qui est là. Mais cet ordre n'est rien et l'on va plus avant lorsque l'on le veut bien. Si ! Pour le précipite ! Ils les regardent ensemble. Je dis que le futur peut comme bon lui semble douer la future. Eh ! Il peut l'avantager lorsqu'il l'aime beaucoup et qu'il veut l'obliger. C'est cela par douère ou préfixe qu'on appelle qui demeure perdu par le tréfat du sel ou sans retour qui va de la vie d'assez voir ou coutumier selon les différents vouloirs ou par donation dans le contrat formel qu'on fait tout pur ou simple ou qu'on fait mutuel. Pourquoi aussi le dos ? Est-ce qu'on parle en fin et que l'on ne sait pas les formes d'un contrat ? Qui ne peut les apprendre à personne je présume ? Sais-je pas qu'étant en juin on est par la coutume comme un emmeuble bien immeuble et conquet à moins que par un acte on y renonce exprès ? Sais-je pas que le tiers du bien de la future entre en communauté pour... Oui, c'est chose sûre vous savez tout cela mais qui vous en dit mon ? Vous qui me prétendez faire face comme le sang du poule et faisant la grémasse La peste soit fait l'homme et sa chaîne de face adieu c'est le moyen de vous faire finir Pour dresser un contrat n'est-ce pas fait venir ? Oui je vous ai mandé mais la chose est remise et l'on vous mandera quand l'heure sera prise Vous voyez quel diable d'homme avec son entretien Je pense qu'il en tient et je crois penser bien Mais vous pouvez lui guérir pour votre maître Oui Signore pour qui vous le pouvez connaître Mais allez de ma part lui dire de ce pas que c'est un fou J'ai fait Nous n'en ferons pas Messieurs Approchez-vous Vous êtes mes fidèles mes bons mes vrais amis Et j'en sais des nouvelles Le notaire Laissons c'est pour quelques autres jours On veut à mon honneur jouer d'un mauvais tour Et quel affront pour vous mes enfants pourrait s'être si l'on avait ôté l'honneur à votre maître Vous n'oseriez à préparer en nul endroit et chacun vous voyant vous montrerait au droit Donc puisqu'autant que moi l'affaire vous regarde il faut de votre part faire une telle garde que ce galant ne puisse en aucune façon Vous nous avez tantôt montré notre leçon Mais à ces beaux discours gardez bien de vous rendre Oh vraiment Nous savons comme il faut s'en défendre S'il venait doucement Alain mon pauvre cœur par un peu de secours soulage ma langueur Vous êtes aux assos Bon Georgette ma mignonne Tu me parais si douce et si bonne personne Vous êtes un ego Bon Quel mal trouves-tu dans un dessin honnête et tout plein de vertus Vous êtes un fripon Fort bien Ma mort est sûre si tu ne prends pitié des peines que j'endure Vous êtes un bonnet un impudant Fort bien Je ne suis pas homme à vouloir rien pour rien je sais quand on me sert en garder la mémoire Cependant par avance Alain voilà pour boire et voilà pour t'avoir Georgette un cotillon Ce n'est de mes bienfaits qu'un simple échantillon toute la compoisie enfin dont je vous presse c'est que je puisse voir votre belle maîtresse Ah donc Bon cela Bon Or dit si Bon Mais toi Je ne sais pas comme il faut Et ce de la façon que vous voulez l'entendre Oui Fort bien Or l'argent qu'il ne fallait pas prendre Nous ne nous sommes pas souvenus de ce point Voulez-vous qu'à l'instant nous recommençons Là au point je suis rentré Vous n'avez rien qu'à dire Non vous dis-je rentré puisque je le désire Je vous laisse l'argent Allez je vous rejoins et bien là il y a tout et secondez mes soins Je veux pour espion qui soit d'exacte vue prendre le savetier du coin de notre rue Dans la maison toujours je prétends la tenir y faire bonne garde et surtout en bannir vendeuse de rubans perruquières coiffeuses feuseuse de mouchoirs gantières revendeuses tous ces gens qui sous main travaillent chaque jour à faire réussir les mystères d'amour Enfin j'ai vu le monde et j'en sais les finesses il faudra que mon homme ait de grandes adresses si message ou poulet de sa part peut entrer la place m'est heureuse à vous y rencontrer je viens de l'échappée bien belle je vous jure au sortir d'avec vous sans prévoir l'aventure seul dans son balcon j'ai vu paraître Agnès qui des arbres prochains prenait un peu le frais après m'avoir fait signe elle a souffert en sorte descendant au jardin de m'en ouvrir la porte mais à peine tous deux dans sa chambre étions-nous qu'elle a sur les degrés entendu son jaloux et tout ce qu'elle a pu dans un tel accessoire c'est de me renfermer dans une grande armoire il est entré d'abord je ne le voyais pas mais je l'oeillais marcher sans rien dire à grands pas poussant de temps en temps des soupirs pitoyables et donnant quelquefois de grands coups sur les tables frappant un petit chien qui pour lui s'émouvait et jetant brusquement les hardes qu'il trouvait il a même cassé d'une main mutinée des bases dont la belle ornèse a cheminé et sans doute il faut bien qu'elle se bec cornu du trait qu'elle a joué quelques jours soient venus enfin après son tour ayant de la manière sur ce qui n'en peut mais décharger sa colère mon jaloux inquiet sans dire son ennui est sorti de la chambre et moi de mon étui nous n'avons pas voulu de peur du personnage risquer à nous tenir ensemble davantage c'était trop hasardé mais je dois cette nuit dans sa chambre un peu tard m'introduire sans bruit en toussant par trois fois je me ferai connaître et je dois au signal voir ouvrir la fenêtre dont avec une échelle et secondé d'Agnès mon amour tâchera de me gagner l'accès comme à mon seul ami je veux bien vous l'apprendre l'allégresse du coeur s'augmente à la répandre et goûta-t-on cent fois un bonheur trop parfait on en est fois content si quelqu'un ne le sait vous prendrez part je pense à l'heure de mes affaires adieu je vais songer aux choses nécessaires moi l'astre qui s'obstine à me désespérer ne me donnera pas le temps de respirer coup sur coup je verrai par leur intelligence de mes soins vigilants confondre la prudence et je serai la dupe en ma maturité d'une jeune innocente et d'un jeune éventé en sage philosophe on m'a vu vingt années contempler des maris les tristes destinés et m'instruire avec soin de tous les accidents qui font dans le malheur tomber les plus prudents des disgrâces d'autrui profitant dans mon âme j'ai cherché les moyens voulant prendre une femme de pouvoir garantir mon front de tous affront et le tirer de perdre avec les autres fronts pour ce noble dessin j'ai cru mettre en pratique tout ce que peut trouver l'humaine politique et comme si du sort il n'était arrêté que nul homme ici-bas n'en serait exempté après l'expérience et toutes les lumières que j'ai pu m'acquérir sur de telles matières après vingt ans et plus de méditation pour me conduire en tout avec précaution de tant d'autres maris j'aurais quitté la trace pour me trouver après dans la même disgrâce oh bourreau de destin vous en aurez menti de l'objet qu'on poursuit je suis encore nanti si son cœur m'est volé par ce blondin funeste j'empêcherai du moins qu'on s'empare du reste et cette nuit qu'on prend pour ce galant exploit ne se passera pas si doucement qu'on croit se met quelques plaisirs parmi tant le tristesse que l'on me donne la vie du piège qu'on me dresse et que cet étourdi qui veut m'être fatal fasse son confident de son propre rival et bien souperons-nous avant la promenade non je jeûne ce soir d'où vient cette boutade de grâce excusez-moi j'ai quelque autre embarras votre hymène résolu ne se fera-t-il pas c'est trop s'inquiéter des affaires des autres oh si brusquement quels chagrins sont les vôtres serait-il pas qu'on perd à votre passion arriver quelque peu de tribulation je le jurerai presque à voir votre visage quoi qu'il m'arrive au moins aurais-je l'avantage de ne pas ressembler à de certaines gens qui souffrent doucement l'approche des galants c'est un étrange fait qu'avec tant de lumière vous vous effarouchiez toujours sur ces matières qu'en cela vous mettiez le souverain bonheur et ne conceviez point au monde d'autres honneurs être avare brutale fourbe méchante et lâche n'est rien à votre avis auprès de cette tâche et de quelque façon qu'on puisse avoir vécu on est homme d'honneur quand on n'est point cocu à le bien prendre au fond pourquoi voulez-vous croire que de ce cas fortuit dépend de notre gloire et qu'une âme bien née est à se reprocher l'injustice d'un mal qu'on ne peut empêcher pourquoi voulez-vous dis-je en prenant une femme qu'on soit digne à son choix de louange ou de blâme et qu'on s'aille former un monstre plein d'effroi de l'affront que nous fait son manquement de foi mettez-vous dans l'esprit qu'on peut du cotuage se faire en galant d'homme une plus douce image que des coups du hasard au temps n'étant garant cet accident de soi doit être indifférent et qu'enfin tout le mal quoi que le monde glose n'est que dans la façon de recevoir la chose car pour se bien conduire en ces difficultés il y faut comme en tout fuir les extrémités n'imitez pas ces gens un peu trop des bonheurs qui tirent vanité de ces sortes d'affaires de leurs femmes toujours vont citant les galants en font partout les loges et prônent leurs talents témoignent qu'avec eux des droits de sympathie sont de tous leurs cadeaux de toutes leurs parties et font qu'avec raison les gens sont étonnés de voir leur hardiesse à mettre là leur nez ce procédé sans doute est tout à fait blâmable mais l'autre extrémité n'est pas moins condamnable si je n'approuve pas ces amis des galants je ne suis pas aussi pour ces gens turbulents dont l'imprudent chagrin qui tempête et qui gronde attire au bruit qu'il fait les yeux de tout le monde et qui par cet éclat semble ne pas vouloir qu'aucun puisse ignorer ce qu'ils peuvent avoir entre ces deux parties il en est un honnête où dans l'occasion l'homme prudent s'arrête et quand on le sait prendre on apprend à rougir du pi dont une femme avec nous puisse agir quoi qu'on en puisse dire enfin le cocuage sous des traits moins affreux aisément s'envisage et comme je vous dis toute l'habileté ne va qu'à le savoir tourner du bon côté après ce beau discours toute la confrérie doit un remerciement à votre seigneurie et quiconque voudra vous entendre parler montrera de la joie à s'y voir enrôler je ne dis pas cela car c'est ce que je blâme mais comme c'est le sang qui nous donne une femme je dis que l'on doit faire ainsi qu'au jeu de dés ou s'il ne vous vient pas ce que vous demandez il faut jouer d'adresse et d'une âme réduite corriger le hasard par la bonne conduite c'est-à-dire dormir et manger toujours bien et se persuader que tout cela n'est rien vous pensez vous moquer mais ça ne vaut rien feindre dans le monde je vois sans chose plus à craindre et dont je me ferais un bien plus grand malheur que de cet accident qui vous fait tant de peur pensez-vous qu'à choisir de deux choses prescrites je n'aimasse pas mieux être ce que vous dites que de me voir mari de ces femmes de bien dont la mauvaise humeur fait un procès sur rien ces dragons de vertu ces honnêtes diablesses retranchant toujours sur de sages prouesses qui pour un petit tort qu'elles ne nous font pas prennent droit de traiter les gens de haut en bas et veulent sur le pied de nous être fidèles que nous soyons tenus à tout enduré d'elles encore un coup qu'on perd apprenez qu'en effet le cocuage n'est que ce que l'on le fait qu'on peut le souhaiter pour de certaines choses et qu'il a ses plaisirs comme les autres choses si vous êtes d'humeur à vous en contenter quant à moi ce n'est pas la mienne d'en tâter et plutôt que subir une telle aventure mon dieu ne jurez pas de peur d'être parjure si le sort l'a réglé vos soins sont superflus et l'on ne prendra pas votre avis là-dessus moi je serai cocu vous voilà bien malade mille gens le sont bien sans vous faire bravade qui domine de coeur de bien et de maison ne feraient avec vous nulle comparaison et moi je ne voudrais avec eux faire aucune mais cette raillerie en un mot m'importune brisons-la s'il vous plaît vous êtes encore où nous en serons la pause adieu souvenez-vous quoique sur ce sujet votre honneur vous inspire que c'est être à demi ce que l'on vient de dire que de vouloir jurer qu'on ne le sera pas moi je le jure encore et je vais de ce pas contre cet accident couvrir un rond même les amis c'est ici que je implore votre aide je suis édifié de votre affection mais il faut qu'elle éclate en cette occasion et si vous m'y servez selon ma confiance vous êtes assuré de votre récompense l'homme que vous savez n'en fait point de bruit veut comme je l'ai su m'attraper cette nuit dans la chambre d'Agnès entrer par escalade mais il lui faut nous trois dresser une embuscade je veux que vous preniez chacun un bon bâton et quand il sera près du dernier échelon car dans le temps qu'il faut j'ouvrirai la fenêtre que tous deux à l'envie vous me chargiez ce traître mais d'un air dont son dos garde le souvenir et qu'il lui puisse apprendre à n'y plus revenir sans me nommer pourtant en aucune manière ni faire aucun semblant que je serai derrière aurez-vous bien l'esprit de servir mon courroux s'il ne tient qu'à frapper monsieur tout est à nous vous verrez quand je vais si j'y vais de même la mienne quoi qu'on dieu elle n'est pas si forte n'enquitte pas sa part à le bien étrier rentrez donc tous les deux et surtout gardez de babillés voilà pour le prochain une leçon utile et si tous les maris qui sont en cette ville de leurs femmes ainsi recevaient le galant le nombre des cocus n'en serait pas si grand les traîtres qu'avez-vous fait par cette violence nous vous avons rendu monsieur l'obéissance cette excuse en vain vous voulez vous armer l'ordre était de le battre et non de l'assommer et c'était sur le dos et non pas sur la tête que j'avais commandé confichoir la tempête ciel dans quel accident me jette ici le folle sort et que puis-je résoudre à voir cet homme mort rentrez dans la maison et gardez de rien dire de cet ordre innocent que j'ai pu vous prescrire le jour s'en va paraître et je vais le se pas je vais consulter comment dans ce malheur je me puis comporter hélas que deviendrai-je et que dira le père lorsqu'inopinément il saura cette affaire il faut que j'aille un peu reconnaître qui c'est qui va là s'il vous plaît c'est vous seigneur arnold oui mais vous c'est horace je m'en allais chez vous vous priez d'une grâce vous sortez bien matin quelle confusion est-ce un enchantement est-ce une illusion j'étais à dire vrai dans une grande peine et je bénis du ciel la bonté souveraine qui fait qu'à point nommé je vous rencontre ainsi je viens vous avertir que tout a réussi et même beaucoup plus que je n'eus osé dire et par un incident qui devait tout détruire je ne sais point par où l'on a pu soupçonner cette assignation qu'on m'avait su donner mais étant sur le point d'atteindre la fenêtre j'ai contre mon espoir vu quelques gens paraître qui sur moi brusquement levant chacun le bras m'ont fait manquer le pied et tombé jusqu'en bas et ma chute au dépend de quelques meurtrissures de vingt coups de bâton m'a sauvé l'aventure ces gens-là dont étais je pense mon jaloux ont imputé ma chute à l'effort de leur coup et comme la douleur en assez long espace m'a fait s'en remuer et demeurer sur la place ils ont cru tout de beau qu'ils m'avaient assommé et chacun d'eux s'en est aussitôt alarmé j'entendais tout leur bruit dans le profond silence l'un l'autre ils s'accusaient de cette violence et sans lumière aucune en chœur et leur le sort sont venus doucement tâter si j'étais mort je vous laisse à penser si dans la nuit obscure j'ai d'un vrai trépassé su tenir la figure ils se sont retirés avec beaucoup d'effroi et comme je songeais à me retirer moi de cette feinte mort la jeune Agnès s'émue avec empressement et devers moi venu car les discours qu'entre eux ces gens avaient tenus jusque à son oreille étaient d'abord venus et durant tout ce trouble étant moins observé du logis aisément elle s'était sauvée mais me trouvant sans mal elle a fait éclater un transport difficile à bien représenter que vous dirais-je enfin cette aimable personne a suivi les conseils que son amour lui donne n'a plus voulu songer à retourner chez soi et de tout son destin s'est commise à ma foi considérée un peu par ce trait d'innocence l'expose d'un fou la haute impertinence et quel fâche péril elle pourrait courir si j'étais maintenant homme à la moins chérir mais d'un trop pur amour mon âme est embrasée j'aimerais mieux mourir que l'âme bar abusée je lui vois des appâts dignes d'un autre sort et rien ne m'en saurait séparer que l'amour je prévois là-dessus l'emportement d'un père mais nous prendrons le temps d'apaiser sa colère à des charmes si doux je me laisse emporter et dans la vie enfin il se faut contenter ce que je veux de vous sous un secret fidèle c'est que je puisse mettre en vos mains cette belle que dans votre maison en faveur de neuf vous lui donniez retraite au moins un jour ou deux outre qu'aux yeux du monde il faut cacher sa fuite et qu'on en pourra faire une exacte poursuite vous savez qu'une fille aussi de sa façon donne avec un jeune homme un étrange soupçon et comme c'est à vous sûr de votre prudence que j'ai fait de mes feux entière confidence c'est à vous seul aussi comme ami généreux que je puis confier ce dépôt amoureux je suis n'en douter point tout à votre service vous voulez bien me rendre un si charmant ton fils très volontiers vous dis et je me sens ravir de cette occasion que j'ai de vous servir je rends grâce au ciel de ceux qui me l'envoient et n'ai jamais rien fait avec si grande joie que je suis redevable à toutes vos bontés j'avais de votre part craint des difficultés mais vous êtes du monde et dans votre sagesse vous savez excuser le feu de la jeunesse un de mes gens la garde au coin de ce défi mais comment ferons-nous car il fait un peu jour si je la prends ici l'on me verra peut-être et s'il faut que chez moi vous venez apparaître les vallées causeront pour jouer au plus sûr il faut me la mener dans un lieu plus obscur mon allée est commode et je l'y vais attendre ce sont précautions qui est fort bon de prendre pour moi je ne ferai que vous la mettre en main et chez moi sans éclat je retourne soudain en fortune ce trait d'aventure propice répare tous les mots que m'a fait ton caprice ce livre-là en fait où je vais vous donner c'est un logement sûr que je vous fais donner vous loger avec moi ce serait tout détruire entrez dans cette porte et laissez-vous conduire pourquoi ne quittez-vous ? je ne sais rien s'il me faut changez donc je vous prie à revenir bientôt j'en suis assez pressée par ma flamme amoureuse quand je ne vous vois pas je ne suis pas joyeuse hors de votre présence on me voit triste aussi hélas il était vrai vous resteriez ici quoi ? vous pourriez douter de mon amour extrême non vous ne m'aimez pas autant que je vous aime alors on m'attire trop vous savez qu'il est dangereux chère Agnès qu'en ce lieu nous soyons vus tous deux et le parfait ami de qui la main vous presse suit le zèle prudent qui pour nous l'intéresse mais suivre un inconnu n'appréhendez rien entre de telles mains vous ne serez que bien je me trouverai mieux entre celles d'Horax et j'aurais attendé adieu le jour où je chasse quand vous verrez-je donc ? bientôt assurément que je vais m'ennuyer jusque à ce moment grâce au ciel mon bonheur n'est plus en concurrence et je puis maintenant dormir en assurance venez ce n'est pas là que je vous logerai et votre gîte ailleurs est par moi préparé je prétends un lieu sûr maître votre personne me connaissez-vous ? mon visage friponne dans cette occasion remboursant ses frayés et c'est à contre-coeur qu'ici vous me voyez je trouble en ces projets l'amour qui vous possède n'appelez point des yeux le galant à votre aide il est trop émoigné pour vous donner secours si jeune encore vous jouez de ces tours votre simplicité qui semble sans pareil demande sinon faire les enfants par l'oreille et vous savez donner des rendez-vous la nuit et pour suivre un galant vous évadez sans bruit tue Dieu comme avec lui votre langue cajole il faut qu'on vous ait mis à quelque bonne école qui d'entre tout d'un coup vous en attendent après vous ne craignez donc plus de trouver des esprits et ce galant la nuit vous a donc hardi ah coquille en venir à cette perfidie malgré tous mes bienfaits former un tel dessein petit serpent que j'ai réchauffé dans mon sein et qui dès qu'il se sent par une humeur ingrate cherche à faire du mal à celui qui le flatte pourquoi me criez-vous ? j'ai grand tort en effet je n'entends point de mal dans tout ce que j'ai fait suivre un galant n'est pas une action infâme c'est un homme qui dit qu'il me veut pour sa femme j'ai suivi vos leçons et vous m'avez prêché qu'il se faut marier pour ôter le péché oui mais pour femme moi je prétendais vous prendre et je vous l'avais fait me semble à ses entendres oui mais à vous parler franchement entre nous il est plus pour cela selon mon goût que vous je suis vous le mariage est fâcheux et pénible et vos discours en font une image terrible mais las il le fait lui si rempli de plaisir que de se marier il donne des désirs c'est que vous l'aimez traîtresse oui je l'aime et vous avez le front de le dire à moi-même et pourquoi s'il est vrai ne me dirais-je pas le deviez-vous aimer impertinente hélas est-ce que j'en puis mais lui seul en est la cause et je n'y songeais pas lorsque se fit la chose mais il fallait chasser cet amoureux désir le moyen de chasser ce qui fait du plaisir et ne savez-vous pas que j'ai fait me déplaire moi quoi du tout quel mal cela vous peut-il faire il est vrai je suis j'ai d'en être réjoui vous ne m'aimez donc pas à ce compte vous ? hélas non comment non voulez-vous que je mente pourquoi ne m'aimez pas madame l'impudente mon dieu ce n'est pas moi que vous devez blâmer que ne vous êtes-vous comme lui fait aimer je ne vous en ai pas empêché que je pense je m'y suis efforcé de tout mon pouvoir mais les soins que j'ai pris je les ai perdus tous vraiment il en sait donc là-dessus plus que vous car à ce père-aimé il m'a prêté de peine voyez comme résonne et répond la vilaine peste une précieuse en dirait-elle plus oh je l'ai mal connue ou ma foi là-dessus une saute en sait plus que le plus habile puisque en raisonnement votre esprit se consomme la belle raisonneuse est-ce que si longtemps je vous aurai pour lui nourri à mes dépens non il vous rendra tout jusqu'au dernier double elle a de certains mots de mon dépit redouble me rendra-t-il coquine avec tout son pouvoir les obligations que vous pouvez m'avoir je ne vous en ai pas de si grande qu'on pense n'est-ce rien que le soin d'élever votre enfance vous avez là-dedans bien opéré vraiment il m'avait fait en tout instruire joliment croton que je me flatte et qu'enfin dans ma tête je ne juge pas bien que je suis une bête moi-même j'en ai honte et dans l'âge où je suis je ne veux plus passer pour sotte si je puis vous fuyez l'innocence et voulez quoi qu'il coûte apprendre du blondin quelque chose sans doute c'est de lui que je sais ce que je puis savoir et beaucoup plus qu'à vous je pense lui devoir je ne sais qui me tient qu'avec une gourmade ma main de ce discours ne branche la bravade j'enrage quand je vois sa piquante froideur et quelques coups de poing satisferaient mon casse vous le pouvez si cela peut vous plaire ce mot et ce regard désarme ma colère et produit un retour de tendresse de cœur qui de son action m'efface la noirceur chose étrange d'aimer et que pour cette rétresse les hommes soient sujets à de telles faiblesses tout le monde connaît leur imperfection ce n'est qu'extravagance et qu'indiscrétion leur esprit est méchant et leur âme fragile il n'est rien de plus faible et de plus imbécile rien de plus infidèle et malgré tout cela dans le monde on fait tout pour ces animaux là et bien faisons la paix va petite traîtresse je te pardonne tout et te rends ma tendresse considère par là l'amour que j'ai pour toi et me croyant si bon en revanche aime-moi du meilleur de mon cœur je voudrais vous complaire que me coûterait-il si je le pouvais faire mon pauvre petit bec tu le peux si tu veux écoute seulement ce soupir amoureux vois ce regard mourant contemple ma personne et quitte ce morfeu et l'amour qu'il te donne c'est quelque sorte qu'il faut qu'il ait jeté sur toi et tu seras cent fois plus heureuse avec moi ta forte passion est d'être brave et leste tu le seras toujours va je te le proteste sans cesse nuit et jour je te caresserai je te bouchonnerai baiserai mangerai tout comme tu voudras tu pourras te conduire je ne m'explique point et cela c'est tout dire jusqu'où la passion peut-elle faire aller enfin à mon amour rien ne peut s'égaler quelle prof veux-tu que je t'en donne un gratte me veux-tu voir pleurer veux-tu que je me batte veux-tu que je m'arrache un crôté de cheveux veux-tu que je me tue oui dis si tu le veux je suis tout prêt et cruel à te prouver ma flamme tenez tous vos discours ne me touchent point l'âme Horace avec deux mots Horace avec deux mots on ferait plus que vous ah c'est trop me braver trop pousser mon courroux je suivrai mon dessin à pète trop indocile et vous dénicherez à l'instant de la ville vous rembutez mes voeux et me mettez à bout mais un cul de couvent me vengera de tout je ne sais ce que c'est monsieur mais s'il me semble craigner si le corps mort s'en sont allés ensemble la voici dans ma chambre allez me la nicher ce ne sera pas là qu'il la viendra chercher et puis c'est seulement pour une demi-heure je veux pour lui trouver une sûre demeure pour ouvrir une voiture enfermez-vous des mieux et surtout gardez-vous de la quitter des yeux peut-être que son âme étant dépaysée pourra de cet amour être désabusée ah je viens vous trouver à câbler mes douleurs le ciel seigneur Arnold va conclure mon malheur et par un trait fatal d'une injustice extrême on me veut arracher de la beauté que j'aime pour arriver ici mon père a pris le frais je l'ai trouvé qui m'était pied à terre ici près et la cause en un mot d'une telle venue qui comme je disais ne m'était pas connue c'est qu'il m'a mariée sans m'en récrire rien et qu'il vient en ces lieux célébrer ce lien jugé en prenant part à mon inquiétude s'il pouvait m'arriver à un contre-temps plus rude cet Henrique dont hier je m'informais à vous cause tout le malheur dont je ressens les coups il vient avec mon père achever ma ruine et c'est sa fille unique à qui l'on me destine j'ai été leur premier mot pensé m'évanouir et d'abord sans vouloir plus longtemps les ouir l'esprit plein de frayeur je l'ai devancé et vite de grâce gardez-vous de lui rien découvrir de cette action qu'il pourrait découvrir et tâchez comme en vous il prend grande créance de le dissuader de cette autre alliance conseillez-lui de différer un peu et rendez-en ami ce service à mon feu je n'y montrerai pas c'est en vous que j'espère fort bien et je vous tiens mon véritable père dites-lui que mon âge je dois venir écouter les conseils pour venir aussitôt qu'à mes yeux je vous ai vu paraître quand on n'en eut rien dit j'aurais su vous connaître je vous vois tous les traits de cette aimable sœur dont Limel autrefois m'avait fait possesseur et je serais heureux si la part que cruelle me laissait ramener cette épouse fidèle pour jouir avec moi des sensibles douceurs de revoir tous les siens après nos longs malheurs mais puisque du destin la fatale puissance nous prive pour jamais de sa chère présence tâchons de nous résoudre et de nous contenter du seul fruit amoureux qui m'en ait pu rester il vous touche de près et sans votre suffrage j'aurais tort de vouloir disposer de ce gare le choix du fils d'Oronte est glorieux de soi mais il faut que ce choix vous plaise comme à moi c'est de mon jugement avoir mauvaise estime que douter si j'approuve un choix si légitime oui je vais vous servir de la bonne façon gardez encore un coup il n'y a aucun sourire mais cet homme rassade est pleine de tendresse je sens à vous voir une grande allégresse je suis ici venu sans m'en faire récit je sais ce qui vous mène on vous l'a dit jeudi oui tant mieux votre fils à cet hymène résiste et son coeur prévenu n'y voit rien que de triste il m'a même prié de vous en détourner et moi tout le conseil que je vous puis donner c'est de ne pas souffrir que ce nœud se diffère et de faire valoir l'autorité de père il faut avec vigueur ranger les jeunes gens et nous faisons contre eux à leur être indulgent oh traître si son coeur a quelque répugnance je tiens qu'on ne doit pas lui faire violence mon frère que je crois sera de mon avis quoi ? se laissera-t-il gouverner par son fils ? est-ce que vous voulez qu'un père et la moleste ne savent pas faire obéir la jeunesse ? il serait beau vraiment qu'on invite aujourd'hui prendre loi de qui doit la recevoir de lui ? non non c'est mon intime et sa gloire est la mienne sa parole est donnée il faut qu'il la maintienne qu'il fasse voir ici de fermes sentiments et force de son fils tous les attachements il s'est parlé comme il faut et dans cette alliance c'est moi qui vous réponds de son obéissance je suis surpris pour moi du grand empressement que vous nous faites voir pour cet engagement et ne puis deviner quel motif vous inspire je sais ce que je dis et qui c'est qu'il faut faire oui oui seigneur Arnolf il est ce nom l'a gris c'est monsieur de la souche on vous l'a déjà dit il n'importe c'est là le mystère et vous pouvez juger ce que je devais faire oh quel trouble monsieur si vous n'êtes aux emprunts nous aurons de la peine à retenir Agnès elle veut à tout coup s'échapper et peut-être qu'elle ne se pourrait bien jeter par la fenêtre prêtez-moi venir aussi bien ne se pas prétendre je l'emmenez ne vous en fâchez point un bonheur continu rendrait l'homme superbe et chacun à son tour comme dit le proverbe quel mot peuvent au ciel égaler mes ennuis et s'étant jamais vu dans la dîme où je suis pressé vite le jour de la cérémonie j'y prends part et déjà moi-même je m'en prie je suis bien notre dessein venez belle venez qu'on ne saurait tenir et qu'il vous mutinait voici votre galant à qui pour récompense vous pouvez faire une humble et douce révérence adieu l'événement trompe un peu vos souhaits mais tous les amoureux ne sont point satisfaits me laissez-vous à s'emmener de la sorte je ne sais où j'en suis tant ma douleur est forte allons causeuse allons je veux rester ici dites-nous ce que c'est que ce mystère si nous nous regardons tous sans le pouvoir comprendre avec plus de loisirs je pourrais vous l'apprendre jusqu'au revoir où donc prétendez-vous aller vous ne nous parlez point comme il nous faut parler je vous ai conseillé malgré tout son murmure d'achever l'hyménène oui mais pour le conclure si l'on vous a dit tout ne vous a-t-on pas dit que vous avez chez vous celle dont il s'agit la fille contrefois de l'aimable angélique sous les liens secrets eut le seigneur Henrique sur quoi votre discours était-il donc fondé je m'étonnais aussi de voir son procédé quoi d'un hymène secret ma soeur est une fille dont on cacha le sort à toute la famille et qui sous le fin non pour ne rien découvrir par son époux au champ fut donné à nourrir et dans ce temps le sort lui déclarant la guerre l'obligea de sortir de sa natale terre et d'aller ressuyer mille périls divers en ces lieux séparés de nous par tant de mer où ses soins ont gagné ce que dans sa patrie avait pu lui ravir l'imposture et l'envie et de retour en France il a cherché d'abord celle à qui de sa fille il confia le sort et cette paysanne a dit avec franchise qu'en vos mains à quatre ans elle l'avait remise et qu'elle l'avait fait sur votre charité par un accablement d'extrême pauvreté et lui plein de transport et d'allégresse en larmes a fait jusqu'en ces lieux conduire cette femme et vous allez enfin la voir venir ici pour rendre aux yeux de tous chemissaires et clercis je devine à peu près quel est votre supplice mais le sort en cela ne vous est que propice si n'être point cocu vous semble ainsi grand fait ne vous point marier on est le vrai moyen nous bien qu'il s'enfuit sans rien dire oh mon père vous saurez pleinement ce surprenant mystère le hasard en ces lieux avait exécuté ce que votre sagesse avait prémédité j'étais par les douneux d'une ardeur mutuelle engagée de parole avec cette belle et c'est elle en un mot que vous venez chercher et pour qui mon refus à penser vous fâcher je n'en ai point douté d'abord que je l'ai vu et mon âme depuis n'a cessé d'être aimé ah ma fille je sers à des transports j'en ferai de bon coeur mon frère autant que vous mais ces lieux et cela ne s'accommodent guère allons dans la maison débrouiller ces mystères payer à notre ami ses soins officieux et rendre grâce au ciel qui fait tout pour le mieux applaudissements